bonjour à tous avec l'aide de dieu nous allons étudier la troisième partie du mahamar bayom ashmini shilach et d'ailleurs malheureusement ou pas mais j'ai dit dans les cours précédents bayom ashmini shalach c'est pas shalach j'avais un doute j'ai regardé c'est shilach c'est dans la tara de shmini atzeret on peut le voir donc c'est pas shalach mais c'est shilach shilach c'est à dire qu'il a renvoyé pas juste pas juste envoyé en tous les cas donc la troisième partie du mahamar à partir de seivav alors au début du mahamar on avait des questions sur certains versets ces questions là on les reverra avant d'apprendre seivtet à la suite du mahamar on avait appris deux explications sur tchouvor masim tovim on les reverra avant d'apprendre seivzayin maintenant avant d'apprendre seivav nous allons revoir des points général qu'on a parlé en ce qui concerne la teshuva c'est à dire le rabbi adik de la teshuva il y a trois points il y a premièrement le tsimaon la soif que celui qui fait teshuva il a de partir vers dieu deuxièmement il y a le tanu le plaisir kakadosh barua que ce juif revient vers lui et troisièmement il y a le khidush la nouveauté qui se fait lorsque quelqu'un était dans une certaine situation maintenant il devient quelqu'un de nouveau donc ça c'est les trois points qu'il y a dans teshuva on a expliqué que la même manière que cette teshuva elle existe chez l'être humain chez le juif qui repart vers akadosh bar ou que ce soit c'est ce qu'on appelle bal tshuva littéralement celui qui a fauté ou que ce soit la teshuva que le tsadi qui va faire et bien la même manière qu'il ya ces trois points là dans l'être humain qui fait teshuva il y a aussi ces trois points là dans les nitsotsot les étincelles divines quand il repart vers akadosh bar ou c'est à dire que dans chaque chose du monde existe donc des étincelles divines ces étincelles divines sont là pour nous allons les élever les amener les diriger vers akadosh bar ou alors ces étincelles divines aussi ont premièrement le tsima on a soif de repartir vers Hachem deuxièmement Hachem donc un plaisir de ces étincelles divines qui reviennent vers lui et troisièmement il ya un khidush il ya une nouveauté le fait que ces étincelles divines donc qui étaient détachés d'akadosh bar ou pas juste détachés parce que les étincelles divines sont encore plus loin de dieu que le juif c'est à dire le juif bien que lui il était détaché de dieu mais c'était uniquement superficiellement c'est dans sa pratique dans les actions mais non pas dans son intérieur mais les étincelles divines eux-mêmes étaient éteintes s'appelle une étincelle pour une bonne raison comme une étincelle donc qui est partie de la lumière n'est plus rattachée maintenant avec sa source et quand même il y a cette possibilité cette force que ces étincelles divines repart vers akadosh bar ou donc par le juif et bien à ce moment là il ya un khidush il ya une nouveauté aussi qui se fait peut-être j'ai sauté une étape en tout cas il ya l'étincelle une qui reprend l'étincelle une qui repart vers akadosh bar ou il a la soif de repartir vers dieu deuxièmement le plaisir kakadosh bar ou il a de recevoir cette étincelle qui revient à nouveau et le khidush la nouveauté ceci dit il faut quand même différencier comme on vient de le dire mais souligner maintenant que en ce qui concerne le khidush la nouveauté la nouveauté est beaucoup plus grande dans une étincelle divine qui repart vers HM qu'un juif qui repart vers dieu pourquoi parce que la volonté du juif dans son fort intérieur c'est de faire uniquement la volonté de dieu comme ça le rambam le dit clairement que chaque juif sa volonté c'est de faire ce que HM demande de faire c'est normal finalement qu'un juif va faire teshuva qui repart vers HM donc vrai il ya un khidush il ya une nouveauté une nouveauté avant il se comportait d'une telle manière maintenant il se comporte d'une meilleure manière il ya une nouveauté mais finalement c'est pas si nouveau que ça dans le fin fond du juif c'était sa volonté et c'était ce qu'il voulait faire par contre lorsqu'il s'agit des étincelles divines ces étincelles divines sont déconnectées de leur source et que quand même il repart vers HM où là le khidush cette nouveauté est beaucoup plus grande donc qu'est-ce qu'on voit de tout ça que le khidush la nouveauté qu'il y a le troisième point donc dans la teshuva la nouveauté est plus grande dans les étincelles divines que dans l'année shabbat d'un juif qui repart vers HM alors on aurait pu peut-être se tromper que vu que l'étincelle divine qui repart vers HM c'est un plus grand khidush alors peut-être la soif aussi de l'étincelle divine est plus grande et peut-être le tan ou le plaisir qu'Hakadosh Baruch Hu a de recevoir cette étincelle divine est aussi plus grande justement ce qu'on va voir maintenant dans ces ivav ce n'est pas le cas en ce qui concerne le tsimaon la soif la nechama une plus grande soif que l'étincelle divine et en ce qui concerne le tan ou le plaisir qu'Hakadosh Baruch Hu il a de recevoir entre guillemets que cette étincelle divine repart vers HM n'est pas si grande au contraire celle de la nechama lorsqu'un nechama retourne vers HM le tan ou le plaisir qu'Hakadosh Baruch Hu il a il est plus grand c'est-à-dire on va souligner qu'en ce qui concerne le troisième point uniquement il y a une supériorité dans les nitsot les étincelles divines qui repart vers HM c'est-à-dire qu'uniquement ce qui concerne le khidush la nouveauté là il y a une supériorité des étincelles divines par rapport à la nechama mais en ce qui concerne les deux premiers points c'est-à-dire la soif et le plaisir sur ça la soif et le plaisir est beaucoup plus grand et plus fort dans la nechama que dans les étincelles divines sur le texte de c'est ivav cependant ce sujet c'est à dire le plus qu'il y a dans le retour dans cette sorte de teshuva des étincelles divines qui retournent vers HM on a dit c'est par rapport donc au khidush qu'il y a c'est uniquement en ce qui concerne le khidush la nouveauté qu'il y a dans la teshuva par contre la qualité qu'il y a dans la soif qui vient par l'éloignement et c'est essentiellement dans la teshuva de l'âme donc la soif où est-ce qu'elle se trouve la soif plus grande dans la teshuva de l'âme ça soit dans la teshuva dans le retour que ça dit qu'ils font ou bien que ça soit dans la teshuva littéralement dans quelqu'un qui a fauté et qui repart vers la soif la soif de l'âme elle est très forte quelle est la logique quelle est la raison que la soif de l'âme est plus grande que la soif des étincelles divines le rabbi explique vu que l'attachement des âmes avec akadosh baruch c'est un attachement qui est dans l'essence même de l'âme c'est pas un attachement qui a été rajouté comme quelqu'un il se fait un ami maintenant et donc l'ami avec lui bon demain ça peut partir parce qu'il trouve un autre ami un meilleur ami donc c'est des choses qui passent avec le temps par contre lorsque c'est un lien lien qui est dans l'essence même comme un lien d'un père et d'un fils et même plus et bien à ce moment là le lien c'est dans le être c'est dans tous les sens de la personne à ce moment là c'est pas quelque chose donc qui peut être oui peut-être non c'est quelque chose qui reste toujours là et qui est très très fort comme la nechama avec hachem c'est comme l'attachement d'un fils avec un père et comme il est écrit à propos du peuple juif vous êtes des enfants à l'éternel votre dieu c'est à dire que le peu le juif la nechama du fait cette qualité d'être un fils d'akadosh baruch rattaché à dieu donc c'est un lien lien qui est dans l'essence qui est dans les gènes alors lorsque l'âme elle sent qu'elle est éloignée de la divinité c'est à dire commençant par le fait même que l'âme elle est descendue ici bas elle s'est éloignée donc d'akadosh baruch ça c'est un et à plus forte raison s'il reste chez l'homme il y a une deuxième étape mais quand je sais qu'elle arrive au chalida verre ta plus forte raison si elle s'éloigner parce que l'âme elle a transgressé donc même s'il n'a pas fauté et bien elle est éloignée d'akadosh baruch donc il y a de quoi faire tchouva elle a une soif de repartir à hachem c'est la tchouva du tzadik et à plus forte raison si elle a fauté donc ça c'est la tchouva littéralement qui ressent qu'il doit repartir à alors quand il y a cette séparation là quelle que soit la séparation même si c'est une séparation qui est extrêmement inf qui est très très fine juste même s'il manque un tout petit quelque chose pour qu'un échama va se rattacher à kadosh baruch mais elle n'est pas attaché à 100% kadosh baruch et bien c'est no gala tsmuta en français simple on dirait ça lui touche à coeur ça lui touche jusqu'à son être son essence c'est toute son existence ici qui a quelque chose qui va par une très grande donc cette soif là qui vient du sentiment qui est loin et bien c'est tout le etsem l'essence de la neshama et ça c'est quelque chose qui est unique pour la neshama l'âme du juif ce qui n'est pas le cas des étincelles divines c'est vrai on avait appris dans le cours précédent que les étincelles divines se plaignent que eux aussi veulent être proches d'akadosh baruch ok c'est vrai ils se plaignent mais tu te plains de quelque chose dans tous les cas c'est pas l'essence de ta vie c'est pas toute ta vie ouais tu peux vivre sans ça aussi si tu n'es pas content ça ne va pas alors évidemment pour les étincelles divines c'est un haut niveau c'est pas juste un argument mais finalement c'est pas no gala etsem c'est pas ça touche pas l'essence des étincelles divines par contre pour la neshama d'un juif ça le touche dans son essence qu'elle est éloignée d'akadosh baruch donc la soif qu'elle a de se rattacher avec akadosh baruch c'est beaucoup plus fort dans la neshama que dans les étincelles divines ça c'est en ce qui concerne le premier point de tshuva donc le point de tzimaon de soif que la soif est beaucoup plus grande dans les neshama que dans les nitsot sot deuxième point il en est de même en ce qui concerne le deuxième point de tshuva donc le plaisir ce plaisir qu'akadosh baruch il a après qu'il y avait une neshama qui était éloignée d'akadosh baruch qui maintenant il s'est rapprochée d'akadosh baruch qui avait un nitsot des nitsot sot des étincelles divines qui étaient éloignées d'akadosh baruch maintenant il se rapproche d'akadosh baruch quand est-ce qu'il est le plus grand tan ou le plus grand plaisir non pas lorsque le nitsot sot l'étincelle se rapproche d'akadosh baruch mais lorsque la neshama se rapproche d'akadosh baruch pourquoi vu que les âmes divines sont des enfants de dieu le fils de partie mais de l'essence même du père donc il n'est pas encore quelque chose du père c'est l'essence même du père le plaisir que le père il a que son fils s'est rapproché de lui après qu'il s'est éloigné et que maintenant il revient s'il ne s'agit pas juste de son fils son fils unique ou tanoug atsmi c'est un plaisir qui touche le etsem l'essence même du père le tanoug atsmi dans la chassidoute c'est contrairement à ce qu'on appelle le tanoug amourkav un tanoug amourkav c'est un plaisir qui est composé de quelque chose tu as lu un livre extraordinaire tu es très impressionné si le livre il est encore plus encore mieux tu es encore plus impressionné tu vas avoir encore un plus grand plaisir on va pas parler d'impressionné on va parler de plaisir le plaisir va être encore plus grand tu as vu quelque chose c'était beau tu es un grand plaisir si tu vois quelque chose d'encore plus beau tu vas encore plus grand plaisir mais ça qu'il ya des niveaux de plaisir ça montre c'est un tanoug c'est un plaisir qui dépend de quelque chose pas un plaisir qui vient de toi il ya des choses qui sont autour de toi qui font que tu vas avoir un plaisir le plaisir peut être plus grand moins grand encore plus grand très très grand énorme mais finalement ça vient des choses qui sont autour de toi par contre quand il ya un tanoug atsmi le plaisir donc de etsem de l'essence c'est un plaisir qui dans l'essence même de la personne naturellement se trouve se trouve ici c'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs maintenant le plaisir d'un père de voir son fils après que son fils il n'a pas vu depuis longtemps à plusieurs raisons son fils unique c'est un plaisir que le père il a un tanoug atsmi c'est pas quelque chose d'autre son fils le fils fait partie du père en ce qui nous concerne les nechamot du peuple juif sont des enfants d'akadosh baohu bani matem lachem elokach les enfants de dieu le plaisir d'akadosh baohu il a de retrouver son fils et particulièrement son fils qui s'éloignait et particulièrement donc son fils unique parce que chaque juif est comme un fils unique chez akadosh baohu et bien dieu il a un grand plaisir c'est ce que on a un tanoug atsmi ce qui n'est pas le cas des étincelles libines comme le rabbi nous dit par contre le plaisir que l'akadosh baohu il a de rapprochement des étincelles libines après que ces étincelles se sont éloignées c'est comme deux amis qui ne sont pas vus depuis longtemps après qu'ils se rapprochent et voient l'un l'autre ils ont un grand plaisir ils sont très joyeux c'est un très grand plaisir c'est quand les autres plaisirs c'est quelque chose qui est à l'extérieur de lui c'est quelque chose qui est à l'extérieur c'est pas quelque chose qui est dans la personne elle-même c'est un très bon ami extraordinaire mais finalement c'est pas lui donc il est quelqu'un d'autre ce quelqu'un d'autre là il se rapproche avec lui donc il est très content mais finalement c'est pas un tanoug atsmi un plaisir dans l'essence même donc akadosh baohu il a un plaisir que ces étincelles divines reviennent vers lui mais c'est comme rencontrer un très bon ami mais pas comme rencontrer un enfant rencontrer un enfant c'est quand c'est l'année shama qui revient vers akadosh baohu lorsque le nid sur ces étincelles divines revient vers akadosh baohu ça c'est un plaisir donc qui est composé en tout cas c'est pas le si grand plaisir de quand l'année shama repart vers akadosh baohu donc ce qu'on a bien expliqué jusqu'à présent dans la première partie de c'est yvav c'est que bien qu'on a expliqué dans ces effets qu'en ce qui concerne le troisième point donc le chidouche la nouveauté la nouveauté la nouveauté la plus grande dans le nid sur l'étincelle divine c'était complètement donc détaché d'akadosh baohu qui va revenir vers akadosh baohu c'est extraordinaire il y a un chidouche il y a une nouveauté quelque chose d'incroyable en vrai le chidouche il est plus grand ce qui concerne l'étincelle divine qui repart vers HM donc en ce qui concerne le troisième point de tchouva qui est le chidouche il y a une supériorité dans l'étincelle divine qui repart vers akadosh baohu plutôt que la neshama qui repart vers akadosh baohu mais en ce qui concerne le rabbi nous dit ici dans c'est yvav en ce qui concerne les deux premiers points la soif et le plaisir la soif de la neshama de repartir vers HM est plus grande que celle de Nitsuts de l'étincelle et en ce qui concerne le deuxième point de même le plaisir le plaisir d'akadosh baohu que la neshama retourne vers lui est plus grand le plaisir est plus grand que celle que Nitsuts de l'étincelle divine repart vers akadosh baohu lorsque la neshama repart vers akadosh baohu c'est comme un père qui revoit son fils qui est éloigné depuis longtemps par contre lorsque le Nitsuts de l'étincelle revient vers akadosh baohu c'est comme quelqu'un qui n'a pas vu son âme depuis longtemps qu'ils ont un plaisir mais c'est un plaisir donc qui est extérieur à la personne c'est pas ce qu'on appelle un tanug atzm donc du etzm de l'essence même de la personne non le rabbi nous dit vrai qu'en ce qui concerne donc le chidouche la nouveauté le Nitsuts donc l'étincelle divine est un plus grand chidouche lorsqu'il se rapproche d'akadosh baohu mais le rabbi va nous dire quand même ce chidouche là qui se fait cette nouveauté qui se fait qui est extraordinaire en effet on maintient ça que c'est extraordinaire que l'étincelle divine repart vers akadosh baohu mais c'est quand même lié avec le juif c'est quand même lié avec le neshama parce que qui est-ce qui fait et pas seulement qui est-ce qui fait mais qui est-ce qui peut faire le seul qui peut faire que le Nitsuts de l'étincelle divine va repartir vers akadosh baohu c'est le juif c'est l'un des chamas du juif donc vrai le chidouche il est très très grand dans le Nitsuts de l'étincelle divine mais quand même le Nitsuts comment il peut repartir vers akadosh baohu c'est uniquement grâce à la neshama des juifs sur le texte le rabbi nous dit même le troisième point le chidouche qui est une particularité une nouveauté qui se fait par le fait que l'étincelle divine repart vers akadosh baohu c'est uniquement par les âmes du peuple juif comment ça le rabbi nous rappelle en parenthèse par le fait que les juifs donc accomplissent des commandements de dieu dans des choses matérielles par cela ils les élèvent à dieu par le fait qu'ils s'en servent pour servir akadosh baohu c'est que des fois il y a une mitzvah donc on fait une mitzvah donc c'est quelque chose qui est clair c'est une mitzvah vu que c'est une mitzvah c'est la raison pour laquelle que ça s'élève akadosh baohu il peut y avoir des fois aussi que c'est pas une mitzvah mais le fait même qu'on s'en sert pour après servir akadosh baohu ça même donc ça fait que cette étincelle divine va se lever et va se lever akadosh baohu donc le rabbi nous dit qui est-ce qui fait ça c'est le peuple juif et encore une fois c'est pas seulement qui est-ce qui fait ça mais le seul qui peut faire ça c'est le juif un ami lui dit il faut dire c'est comme expliqué ailleurs le fait de pouvoir faire une demeure akadosh baohu dans ce monde matériel qui est le but de la création d'ailleurs qui est-ce qui peut faire cette demeure akadosh baohu c'est les neshamat israel c'est les âmes du peuple juif pourquoi vu que le monde sa définition c'est que le monde c'est un olam c'est un langage de helem qui veut dire un voile c'est que la définition du monde c'est qu'il voit akadosh baohu c'est à dire c'est pas un plus il y a le monde entre autres le monde il voit akadosh baohu non les critères du monde c'est qu'il est mal écrit il est rempli de force du mal tout son ignane, tout son sujet c'est voilé akadosh baohu donc c'est olam du langage de helem v'hester alors quand on a un monde que ces critères c'est qu'il voit akadosh baohu il faut faire maintenant un changement, un khidush changer ce monde là que ce monde là va devenir un réceptacle pour la divinité le fait que ce monde là va devenir un réceptacle, un récipient pour la divinité ce qui est le contraire de la nature, les critères du monde c'est une nouveauté c'est une nouveauté lorsqu'on va prendre ce monde là et qu'il va devenir un réceptacle pour la divinité alors qu'à la base son critère et sa nature c'est voilé akadosh baohu alors qui est-ce qui peut faire ça ? c'est les neshams d'Israël, c'est les âmes du peuple juif et comme le khidush est la nouveauté de la création du néant à l'existence lorsque Dieu il a créé le monde qu'il n'y avait strictement rien, 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 rien avant et qu'akadosh baohu a créé le monde donc il a créé quelque chose de nouveau ce khidush là, qui est-ce qui peut le faire ? uniquement le hat, donc l'essence même d'akadosh baohu aucun niveau de divinité peut créer ce monde parce que quand on parle de créer on parle de créer de quelque chose qui n'existait strictement pas avant et que maintenant il existe non pas ce qu'un être humain il fait qu'il prend déjà une matière, il lui donne une forme on parle de création ici création c'est uniquement hat, donc l'essence même d'akadosh baohu qui peut le faire donc ce que le peuple juif fait dans ce monde-là c'est aussi un khidush un khidush qui ressemble au khidush à la nouveauté qu'akadosh baohu il a fait lors de la création du monde qu'akadosh baohu a fait qu'il n'y avait strictement rien même parce qu'on n'a pas de rien il n'y avait pas de monde et qu'akadosh baohu a fait un monde donc akadosh baohu a fait un khidush à créer quelque chose la même manière aussi dans cet esprit-là lorsque le juif il prend ce monde-là que ce critère c'est être contre la divinité voilé de la divinité et qu'il en fait que ça devient un monde divin et bien par cela il en fait que ça devient il fait un khidush et c'est la raison pour laquelle qui est-ce qui peut faire la demeure akadosh baohu c'est uniquement les âmes du peuple juif pourquoi ? on a vu que les âmes divines les âmes du juif sont enracines et sont rattachées avec l'essence d'akadosh baohu c'est la raison pour laquelle qu'ils ont cette force-là on vient de dire qu'akadosh baohu il a créé le monde du néant à l'existence l'akadosh baohu il a fait un vrai khidush ce qu'on appelle une vraie nouveauté alors vu que yisrael m'écoute chabri chukulach vu que l'akadosh baohu le béni yisrael sont une seule chose il y a la même manière qu'akadosh baohu il a créé un monde du néant à l'existence la même manière aussi le peuple juif il peut faire un khidush il peut faire une nouveauté en quoi concerne la nouveauté que le juif y fait c'est prendre ce monde-là ce monde-là ce critère sa nature c'est de voiler la divinité et qui va faire ce monde-là qui devient une dira betarton une demeure akadosh baohu que c'est par les âmes du peuple juif donc le rabbi est en train de nous dire ici si on récapitule la deuxième partie de ces ivav on a dit qu'il y a une supériorité dans les nitsottsot dans la tshuva des étincelles divines en quoi s'exprime la particularité dans la tshuva des étincelles divines c'est que les étincelles divines il y a un chidouche lorsqu'elle reparle vers akadosh baohu le rabbi dit c'est vrai il y a un chidouche c'est une particularité qu'il y a dans les étincelles divines qu'il n'y a pas dans les âmes du peuple juif mais finalement qui est-ce qui peut faire ce chidouche cette nouveauté-là uniquement les âmes du peuple juif qui sont liées avec l'essence même d'akadosh baohu et de la même manière donc la création du monde crée quelque chose faire un vrai chidouche une vraie nouveauté donc il n'y avait rien que maintenant il va y avoir quelque chose ce chidouche c'est uniquement à son plaissance même d'akadosh baohu il peut le faire de la même manière aussi en ce qui concerne donc le chidouche de faire c'est uniquement les juifs qui le font et comment les juifs font ça donc ils font ça justement par en élevant entre autres aussi par en élevant les étincelles divines comme on en parlera aussi dans la suite dans le prochain Seiv Sein ok donc en deux mots ici ce qu'on a expliqué dans Seivav c'est que en ce qui concerne les trois points qu'il y a dans la Téchouva dans le retour vers Akadosh Baohu en ce qui concerne donc les deux premiers Tzimaon la soif et le Tan donc le plaisir où est-ce qu'ils sont plus grands c'est dans les âmes du peuple juif parce que les âmes du peuple juif sont des enfants d'Akadosh Baohu donc l'âme a une plus grande soif d'aller vers Hachem et Akadosh Baohu il a un plus grand plaisir de recevoir son fils donc Bani Matem Hachem le carréant les âmes par contre en ce qui concerne le troisième point le chidouche le chidouche c'est la nouveauté quand est-ce qu'il y a une nouveauté que l'âme retourne vers Akadosh Baohu c'est comme on a expliqué dans la fin du cours précédent et aujourd'hui pas aujourd'hui donc la dernière fois que le chidouche la plus particularité du chidouche c'est non pas lorsque l'âme elle repart vers Akadosh Baohu parce que l'âme veut repartir vers Akadosh Baohu c'est naturel mais où est-ce que c'est plus grand le troisième point c'est dans le nid de saut d'étincelle divine c'est un chidouche que bien qu'il était détaché d'Akadosh Baohu sa lumière était éteinte il va quand même repartir vers Akadosh Baohu mais quand même le rabbin nous a rajouté dans la deuxième partie de S'évab vrai que le chidouche est le plus grand dans les étincelles divines mais qui est-ce qui fait ce chidouche c'est les âmes du Bnei Yisraël donc les neshamot Yisraël qui peuvent faire réaliser ce chidouche maintenant on va passer à S'évzayn avant qu'on passait S'évzayn rappelons ce qu'on avait vu il me semble que c'était S'évbeth on avait ramené dans ce qui est écrit qui vaut mieux un instant de teshuva et de bonnes actions dans ce monde-là plus que toute la vie du monde futur on avait dit que dans l'écouté Torah le Al-Buraz Akad ramène deux explications la première explication c'est que teshuva c'est une introduction pour les maasim tovim pour les bonnes actions il faut d'abord avoir la teshuva quand on a la teshuva à ce moment-là les maasim tovim peuvent être bons donc c'est pas juste des mitzvot tout court que l'on ne sache pas ici il parle de maasim tovim des bonnes actions dans le sens que ça va être des maasim tovim ou meyrim et donc ça c'est une particularité donc qui est quand il y a teshuva à ce moment-là les maasim peuvent être tovim donc d'après cette explication-là la teshuva c'est uniquement une introduction une étape avant de passer à l'étape numéro 2 qui est maasim tovim les bonnes actions on avait vu une deuxième explication que teshuva teshuva c'est une chose en soi-même et maasim tovim c'est une chose en soi-même on avait expliqué que teshuva c'est en soi-même il s'agit de la teshuva de la Nechama que la Nechama va repérer vers Hachem et le maasim tovim c'est la teshuva des étincelles divines ce qu'on a parlé donc aussi aujourd'hui à la fin du cours précédent aussi que ou dans le cours précédent en général que les étincelles divines aussi ont cette particularité de repartir vers Hachem donc la teshuva des étincelles divines donc encore une fois deux explications la première explication c'est que teshuva c'est une introduction pour les maasim tovim les bonnes actions et deuxième explication que la teshuva c'est la teshuva de l'âme et le maasim tovim c'est la teshuva des étincelles divines alors c'est deux explications qui sont différentes ici le rabbi va nous expliquer qu'en vérité les deux sont justes il y a une particularité des fois il y a teshuva donc il y a avant les bonnes actions et des fois il y a d'un autre angle il y a une supériorité dans la teshuva qui est une teshuva en soi-même et le maasim tovim voyons sur le texte c'est ce qu'on a expliqué avant que ça va être clair d'après ça donc on peut les réconcilier et arranger les deux explications dans l'expression qu'il vaut mieux de nos sages qu'il vaut mieux un accent de tshuva de bonnes actions d'après une explication qui est la deuxième explication qu'on avait présentée la teshuva est plus haute que les bonnes actions lorsqu'il s'agit de la teshuva de la n'esthama et les maasim tovim qui est la teshuva des bonnes actions la teshuva des étincelles alors d'après une explication la teshuva elle est plus haute le phil piroche d'après une deuxième explication qui est la première explication qu'on a présentée la teshuva c'est uniquement une introduction pour les bonnes actions, comment est-ce possible que les deux ils ont raison, comment est-ce possible de dire que la tshuva en elle-même est plus haute que les bonnes actions, et d'un autre côté on va dire que c'est vrai aussi que la tshuva est une introduction pour les bonnes actions le Rabbi explique, passer sur les trois points qu'on a expliqués avant qu'il y a dans la tshuva, donc il y a la soif, le plaisir, et le la nouveauté, le Rabbi explique il faut voir quand on dit que la tshuva est plus haute que les bonnes actions, on parle de quoi on parle du deuxième point, où c'est chaque tanouk des tshuva ou tanouk atzmi kanal le plaisir qu'il y a lorsqu'un juif est fait tshuva c'est sur quel tshuva, sur la tshuva d'un nechama sur l'âme retourne vers l'akadosh bauch c'est un plaisir atzmi les sans-sévennes d'akadosh bauch vu que les juifs c'est les enfants d'akadosh bauch donc l'akadosh bauch il a un plaisir lorsqu'un nechama elle revient vers lui, donc c'est un tanouk atzmi donc il y a une supérité dans tshuva, de l'anechama qui n'existe pas dans la tshuva des masim tovim, dans la tshuva des nidzot donc par rapport à ça, la tshuva de l'anechama elle est plus haute, parce que le tanouk du plaisir l'akadosh bauch il a, il est plus haut lorsqu'il s'agit d'un plaisir de l'anechama et là seulement il y a aussi une supériorité dans les bonnes actions, les gabets tshuva par rapport à tshuva quelle est la supériorité dans les masim tovim quand on traduit masim tovim, donc c'est la tshuva des masim tovim, la tshuva du nidzot la tshuva de l'étincelle qui repart vers l'akadosh bauch c'est quoi le plus qu'il y a là-bas ? le chidush, la nouveauté où est-ce qu'il y a la plus grande, la nouveauté, la nouveauté est la plus grande, lorsqu'il y a une tshuva divine qui repart vers l'akadosh bauch donc quand on dit que la tshuva c'est une introduction pour les masim tovim on parle lorsqu'on parle de masim tovim par rapport au chidush, à la nouveauté qu'il y a dans le masim tovim, dans les bonnes actions pour cela on dit tshuva, c'est une introduction seulement par rapport au chidush, le chidush de tshuva dans la neshama la nouveauté que la neshama repart vers l'akadosh bauch n'est pas si grande que la tshuva le retour de l'étincelle divine vers l'akadosh bauch, le retour de l'étincelle divine est un plus grand chidush et si on parle par rapport en chidush, en mesure de chidush de nouveauté, la tshuva est uniquement une introduction pour les masim tovim parce que lorsque l'étincelle divine va repartir vers l'akadosh bauch, si on le garde, on mesure ça avec le chidush, la nouveauté le chidush est beaucoup plus grand lorsqu'il y a des masim tovim et de bonnes actions et dans ce cas-là, la tshuva est uniquement une introduction une première étape pour arriver à la deuxième étape dans le chidush, dans la nouveauté de l'étincelle divine qui est dans le masim tovim qui va repartir l'akadosh bauch par contre, si on regarde le plaisir que l'akadosh bauch il a dans ce cas-là, la tshuva est plus haut que l'akadosh bauch parce que dans la tshuva que la neshama repart vers l'akadosh bauch c'est un tanug atmi c'est un plaisir qui est lié avec l'essence même d'akadosh bauch qui est plus haut que la tshuva qui est lorsqu'une étincelle divine repart vers l'akadosh bauch et là, le rabbi rajoute un petit mot comme ça très très important, profond je ne sais pas comment expirer mais en tout cas, c'est quelque chose de profond dans les sikhots du rabbi le fait qu'on souligne l'importance du chidush la nouveauté qu'il y a dans l'étincelle divine c'est aussi parce que par cela par le fait qu'on va élever les étincelles qui sont dans la matière par cela se concrétise la demeure akadosh bauch ici-bas lorsqu'on prend quelque chose de matériel on l'élève akadosh bauch par cela on fait une demeure akadosh bauch cette demeure akadosh bauch c'est quelque chose qui touche à l'essence même d'akadosh bauch c'est la tahava on dit ni tahava akadosh bauch où tu as eu un désir d'avoir une demeure dans ce monde matériel c'est une demeure dans le monde matériel c'est justement ce qu'on va avoir à faire avec des nitsotsotsot avec des étincelles divines qui se trouvent dans un monde qui est inférieur et que là on va ramener ça à akadosh bauch donc quand on prend des choses qui sont totalement séparées d'akadosh bauch comme des étincelles divines justement vu que ces étincelles divines sont séparées d'akadosh bauch encore plus que la neshama c'est la raison pour laquelle que les étincelles divines ont cette force cette capacité de pouvoir concrétiser la dirabe et l'artonime mais attention c'est pas qu'eux ils vont faire la dirabe et l'artonime c'est qu'à travers eux le peuple juif faire dirabe et l'artonime l'arton c'est quoi l'arton ? c'est quelque chose qui est inférieur le nitsot l'étincelle divine est inférieure vu qu'elle se trouve dans un endroit dans lequel elle est éteinte on ne voit pas son lien avec akadosh bauch alors pour revenir dans le contexte de tchouva au massim tovim c'est justement vu que les massim tovim ont quelque chose de plus que la tchouva si on regarde par rapport au khidouche par rapport à la nouveauté que l'étincelle divine qui était loin d'akadosh bauch qui est tarte on va se rapprocher d'akadosh bauch par rapport à ce point là la tchouva est uniquement une hagdama une introduction pour arriver au massim tovim tchouva il y a que dame le massim tovim l'arrivée a comment expliquer pourquoi il y a besoin de tchouva avant massim tovim c'est l'essentiel non parle de massim tovim tu as besoin de tchouva avant massim tovim pourquoi tu dis il y a une étale qui s'appelle tchouva avant les bonnes actions pas sans bonnes actions va élever les étincelles le rabbi dit non vu que qui est-ce qui a la force de faire une demeure akadosh bauch ou ici bas c'est les âmes du peuple juif et bien il faut que l'âme du juif va donner une influence dans ces massim tovim dans ces étincelles divines c'est-à-dire en d'autres mots c'était dit au moment que le rabbi l'a dit le mamar oralement le rabbi a expliqué comme ça qui est-ce qui a la soif d'aller vers akadosh bauch pas juste un argument pourquoi je ne suis pas à côté d'akadosh bauch l'argument pourquoi je ne suis pas à côté d'akadosh bauch les étincelles divines ils l'ont on a dit dans le goût précédent que les hommes inférieurs ils pleurent ils disent on veut être à côté d'akadosh bauch mais qu'est-ce qui a le tsimaon qu'est-ce qui a la soif d'être à côté d'akadosh bauch ou c'est les nechamot et bien par ça que c'est les nechamot qui vont s'occuper des étincelles divines les nechamot vont avoir une influence un impact sur les ditsotsots sur les étincelles divines que eux aussi ils vont avoir de cette soif là et que eux aussi lorsqu'ils vont arriver vers akadosh bauch où il y aura un plaisir qui ressemble au plaisir qu'il y a lorsque l'anéchamal repart vers akadosh bauch pourquoi pourtant c'est une étincelle divine mais le fait que cette étincelle divine repart vers akadosh bauch grâce à qui grâce aux nechamot israël alors puisque chez les nechamot israël il y a une soif qui est particulière et akadosh bauch ou un plaisir particulier des nechamot israël alors par le fait que ces étincelles divines ont été en contact avec un juif qui a fait tshuva et bien par cela l'étincelle divine aussi va arriver à un niveau qui est plus haut mais ça s'explique de manière générale pourquoi il faut l'anéchamot israël mais pourquoi la tshuva particulièrement pour que la demeure qui est faite par l'action de la mitzvah pas seulement il y aura la demeure avec l'action mais il y aura la perfection et le dévoilement il y aura aussi un dévoilement dans le sens que ce sont des actions qui sont bon et qui sont claires c'est en introduisant la tshuva donc voilà l'essence de la tshuva jusqu'à comme elle est enracinée dans rattachée avec la tshuva explique-moi un peu plus lorsqu'on fait une dira par l'action par cela tu fais la dira tu fais la demeure mais il y a un deuxième point c'est pas juste qu'il va y avoir la demeure en elle-même comme le rabbin nous dit perfection et de manière dévoilée il y a un deuxième point dans la dira il y a un deuxième point dans la demeure il n'y a pas seulement l'action il n'y a pas seulement prendre les pierres et les briques et le bois et construire seulement il faut aussi qu'il y a avoir la lumière la lumière des fenêtres la lumière de manière d'amener de la lumière à l'intérieur de ça cette lumière là qui est à l'intérieur de cette dira betarton si on repart maintenant en mettant de côté le roi de chair et de sang mais si on parle d'Akadosh Baruch il y a deux points il y a le premier point c'est de faire la demeure à Akkadosh Baruch et un deuxième point c'est de mettre la lumière dans cette demeure que l'Akadosh Baruch va être révélée dans ce monde comment on fait ces deux points là en ce qui concerne le premier point de faire la demeure de mettre les briques entre guillemets dans ce qu'il s'agit donc de faire la demeure à Akkadosh Baruch c'est pas l'action de Mizzot en faisant des actions parce que là on amène l'essence d'Akadosh Baruch mais il faut un deuxième point il faut que l'essence d'Akadosh Baruch va être déguile ou il va être dévoilé dans ce monde qu'Akadosh Baruch ne va pas rester caché entre guillemets bouché c'est-à-dire qu'il y a une lumière divine qui est là il y a l'essence pas une lumière divine l'essence d'Akadosh Baruch qui est là mais qu'elle n'est pas dévoilée il faut aussi qu'il y a le dévoilement d'Akadosh Baruch dans ce monde et comment on fait qu'il va y avoir le dévoilement d'Akadosh Baruch dans ce monde ça c'est qu'on va rajouter la tchouva la tchouva si on veut c'est dans l'esprit une kavana d'une intention on l'avait déjà dit dans le premier cours que lorsque on met une kavana on met une intention dans une mitzvah et bien à ce moment-là la mitzvah est de manière tout à fait différente quand elle est différente elle n'est pas différente dans l'action dans l'action c'est exactement la même les tfilines de Moshe Rabbein ou les tfilines d'un simple juif c'est exactement la même tfiline il n'y a pas de différence mais en ce qui concerne non pas l'action mais l'intention qu'on met à l'intérieur de la mitzvah ça il y a une grande différence si c'est Moshe Rabbein ou s'il y a un simple juif Moshe Rabbein il y a plus de kavana il y a plus de lumière dans cette mitzvah alors dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire maintenant c'est que lorsque le juif fait tchouva tchouva ça veut dire que le juif il se rapproche d'Akadosh Baruch alors lorsqu'il se rapproche d'Akadosh Baruch Sanechama elle est claire Sanechama elle est rattachée de manière dévoilée à l'essence d'Akadosh Baruch à ce moment-là Sanechama elle est rattachée à l'essence d'Akadosh Baruch elle a la force de faire que quand il va faire de Massim Tov des bonnes actions ces bonnes actions-là vont être Tovim ou Meirim vont éclairer parce qu'il n'a pas fait juste une action il a fait une action qui était précédée d'une tchouva il a fait une action qui était précédée de quelque chose de lumineux cette lumière-là qu'il a cette soif qu'il a envers Akadosh Baruch il la met aussi dans cette mitzvah ce qui fait que cette mitzvah ne va pas être juste une mitzvah technique il ne va pas juste faire une demeure à Akadosh Baruch ou une demeure qui est technique c'est bon il a fait il a coché ce qu'il a fait il va faire ici dans sa vie il va rajouter dans sa mitzvah il va rajouter maintenant de la lumière cette mitzvah va être Meira il n'y a pas écrit Torah au mitzvot ça je ne l'ai pas dit Yaf et Sha'akha be Torah au mitzvot Barlamazek il vaut mieux il y a une action de Torah au mitzvot dans ce monde-là le sage-en-dit Yaf et Sha'akha be tchou au Massim Tovim Barlamazek donc c'est important donc Massim Tovim Massim Tovim c'est quoi ? c'est des Massim qui sont Tovim ou Meirim qui éclairent et comment on fait que ça va éclairer ? c'est parce qu'un juif il fait tchoua et bien à ce moment-là il éclaire ça l'échama va éclairer quand ça l'échama il éclaire et bien à ce moment-là il dévoile dans l'action aussi qu'il va y avoir de la lumière qu'à ce moment-là ça va devenir des Massim Tovim ou Meirim des actions qui sont bonnes et qui éclairent donc on comprend d'ailleurs on peut aussi expliquer ça avec un exemple peut-être qu'on a déjà mentionné dans le premier cours que lorsqu'il y a une pierre précieuse la pierre précieuse est toujours une pierre précieuse mais des fois elle n'éclaire pas il y a besoin d'enlever la boue qu'il y a autour pour qu'elle va éclairer ça peut être aussi la même chose aussi c'est un exemple qui ramène notre assidut il y a de même aussi en ce qui concerne donc la neshama en ce qui concerne la mitzvah la mitzvah elle-même c'est un diamant c'est une pierre précieuse elle brille on amène mais des fois ça peut manquer ça ne peut pas être beguiloui ça ne peut pas être dévoilé pour qu'il y ait beguiloui pour cela il y a besoin de la kavana en l'occurrence la kavana a l'intention que de quoi on parle c'est la tshuva qui vient avant qui va raffiner qui va faire cette mitzvah-là va éclairer pas seulement qu'il va y avoir le atzmut qui vient dans le monde par l'action de la mitzvah mais il va y avoir aussi que l'atzmut va être dévoilé dans ce monde par la tshuva et ce point-là il est assez important parce que quand on parle d'une dira betarton on parle d'une demeure ici-bas on parle en effet d'une demeure à qui ? à l'essence à l'essence d'Akadosh Bar mais cette demeure qui est là pour l'essence d'Akadosh Bar quand on dit une demeure c'est quoi une demeure ? Une demeure c'est un endroit que je peux demeurer là-bas comme je suis chez moi comme je suis chez moi c'est-à-dire qu'il n'y a aucun voile il n'y a aucune limite il n'y a aucune restriction je suis là de manière dévoilée quand on dit de manière dévoilée c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite je ne dois pas mettre ci je ne dois pas mettre ça je ne dois pas faire comme ci je ne dois pas faire comme ça je suis chez moi à 100% donc ça c'est le rabbin nous dit ici que pour qu'il va y avoir la dira la dira on la mène dans le monde mais ce n'est pas une dira une dira c'est que tu peux habiter vraiment ici donc ce n'est pas suffisant qu'Akadosh Bar qui viennent dans le monde il faut que ça soit donc de manière dévoilée pour cela il y a besoin de la tshuva j'espère que c'est assez clair donc c'est pour ça donc d'après cette explication-là la tshuva elle est une introduction pour les masses pour les bonnes actions pour qu'on va pouvoir faire des actions qui vont être tovi moume ir pour cela il y a besoin de la tshuva avant donc ce qu'on a expliqué c'est qu'il y a donc une tshuva qui est une introduction une première étape pour les masses qui vont venir après et il y a une tshuva qui est la tshuva de la neshama la tshuva qui repart vers Akadosh Bar et il y a un plus dans l'un et un plus dans l'autre dans la tshuva que la neshama repart vers Akadosh Bar nous c'est la neshama qui repart vers Akadosh Bar il y a une plus grande simba une plus grande soif et il y a un tanou dans le plaisir d'Akadosh Bar ça c'est lorsque la neshama repart vers Akadosh Bar donc par rapport à ça on dit tshuva au massim tovim que tshuva c'est plus important massim tovim c'est seulement après parce que les bonnes actions les bonnes actions qui expriment la tshuva des bonnes actions quand on dit la tshuva des bonnes actions c'est la tshuva des étincelles divines la tshuva des étincelles divines il n'y a pas une si grande soif là-bas il n'y a pas un si grand plaisir là-bas c'est pas le même plaisir en tous les cas qu'il y a dans l'aneshama d'Israël donc d'après ça tshuva au massim tovim la tshuva vient avant l'aneshama c'est plus important la tshuva à l'aneshama que la tshuva des massim tovim que le retour des étincelles divines qui se trouve dans les bonnes actions d'un autre côté quand on parle du khidush de la nouveauté et bien la nouveauté le khidush il est plus grand dans le massim tovim dans les bonnes actions que dans la tshuva d'après ça la tshuva c'est d'après cette explication-là la tshuva est uniquement une étape avant d'arriver au massim tovim parce que l'essentiel finalement c'est le massim tovim on veut avoir des massim tovim pas juste des midzot des massim tovim pour cela pour avoir des massim tovim il y a besoin qu'il va y avoir une tshuva qui va raffiner les choses avant passons maintenant à ces ifrets les deux sujets qu'on a dit avant dans la tshuva c'est-à-dire premièrement que la tshuva c'est un but en soi-même il y a la tshuva de la neshama il y a la tshuva des bonnes actions le retour des étincelles c'est une explication et la deuxième explication que la tshuva c'est une étape pour passer après aux bonnes actions ces deux manières-là ces deux sujets de tshuva ça correspond à deux soeurs de tshuva la tshuva de rosh Hashanah et la tshuva des dix jours de pénitence voyons à rosh Hashanah dans les prières on ne demande pas à Dieu de pardonner des fautes ce n'est pas ça le point essentiel qu'il y a dans les prières de rosh Hashanah le point essentiel de rosh Hashanah c'est de faire régner la harta donner et mettre la couronne sur la kadosh Hashanah de régner dans le monde entier c'est ça qu'on fait constamment dans toutes les prières de rosh Hashanah il y a aussi une tshuva à rosh Hashanah mais la tshuva de rosh Hashanah ce n'est pas une tshuva sur des averotes ce n'est pas une tshuva sur des fautes c'est une tshuva pour se rapprocher de la kadosh Hashanah d'ailleurs le rambam lorsqu'il parle du chauffard à rosh Hashanah il dit que c'est un zérataka tout ce n'est pas un décret de la kadosh Hashanah mais remez yach il y a une illusion il y a une illusion réveillez-vous ceux qui dorment de votre sommeil ceux qui somnolent etc rearrangez vos actions repartez vers la kadosh Hashanah il y a une tshuva ici mais cette tshuva là c'est le tshuva essentiellement qui est souligné ici c'est se réveiller se réveiller même quand on parle d'arranger mais c'est ici une amélioration ce n'est pas ici sur des averotes ce n'est pas ici sur des transgressions il y a une tshuva que la neshama va repartir vers la kadosh Hashanah encore une fois je souligne qu'on a souligné dans le premier cours qu'on parle de neshama dans le corps même quand on dit que l'âme se rattache vers la kadosh Hashanah c'est une tshuva qui est là pourquoi kadosh Hashanah va devenir notre roi qui va être d'accord qu'on le fasse régner la tshuva de Rosh Hashanah m'rubaz m'itri à tshofar donc la tshuva de Rosh Hashanah qui d'ailleurs on trouve en allusion dans la sonnerie du tshofar comme il vient de dire ce que le rame nous dit l'essentiel c'est tshuva c'est pas la tshuva sur des détails j'ai fait telle chose que je ne devais pas faire j'ai pas fait telle chose que je devais faire c'est pas ça la tshuva de Rosh Hashanah c'est retourner vers la sousclade l'âme va se rattacher maintenant à Kadosh Baruch l'essentiel va se rapprocher de Dieu et à ce moment là elle va pouvoir faire couronner à Kadosh Baruch en tant que roi ah et tu vas me demander il y a la maître des chofar pourtant le chofar il a un côté qui est étroit un côté qui est large et comme on dit qu'on appelle Dieu de l'étroitesse va nous répondre dans la largesse alors d'où il y a il y a un meitzar ici il y a ici une étroitesse s'il y a une étroitesse ici c'est qu'il y a des problèmes quelque chose qui ne va pas le rabbi dit non le meitzar de chofar c'est quoi l'homme meitzar chelvé à la vannote c'est pas ici une étroitesse parce qu'il y a des fautes non Kim Zesho Am il a un problème avec lui-même c'est un am on verra dans la suite qu'un am finalement quelqu'un qui a am qui est une nation donc le peuple il y a une certaine séparation il n'est pas entièrement collé avec le roi et il a un problème avec ça le juif parce que il y a une amertume ici qu'il n'est pas il est encore dans le meitzar il est encore dans les trois thesses dans sa position lui-même dans sa propre existence il n'est pas dans le mechav dans la largesse qu'est-ce que représente cette largesse c'est lorsqu'il se retrouve qu'il est entièrement attaché avec Akkadosh Baruch dans la largesse donc la largesse c'est comme ça n'estchama donc ça c'est la tchouva de Rosh Hashan non pas sur des haverotes c'est une tchouva donc de se repartir Akkadosh Baruch ce qui est d'ailleurs ce qui correspond entre le lien du chauffard et le fait de faire renier Akkadosh Baruch parce qu'il y a écrit dans la gemara que Akkadosh Baruch il est le jour de Rosh Hashanah il fait ci et ça etc pour me faire renier ou bamme comme on se dit c'est le chauffard pas le chauffard parce que la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah c'est le chauffard mais ce chauffard là c'est Tamlichouni Alachem c'est le lien entre les deux faire renier Akkadosh Baruch sur nous c'est amener le malchut de sa source alors expliquons un peu plus avant d'expliquer donc le lien avec la Neshama du Juif chaque veille quand ça arrive veille moment de Rosh Hashanah ce qui se passe c'est qu'Akadosh Baruch il enlève le Ratson la volonté de régner c'est à dire si on va appeler ça de manière très technique le système intérieur Akkadosh Baruch l'enlève le système extérieur entre guillemets existe encore imaginons quelqu'un qui a beaucoup de magasins des gens qui travaillent etc il y a tout qui tourne etc lui il est dans son bureau il dit ça y est ça suffit je veux plus je veux plus de ces magasins je veux plus de cette chaîne ça m'intéresse plus cette boîte il n'a plus le Ratson il n'a plus le plaisir l'envie d'avoir à faire avec tout ça il y a tout qui continue à tourner juste que lui il n'a plus le Ratson il n'a plus l'envie de s'occuper de ça lorsque ça arrive Rosh Hashanah et bien Akkadosh Baruch il n'a plus ce Ratson si on peut s'exprimer de telle manière sur ce Ratson cette volonté et lorsque dans l'existence du monde lorsque les juifs ont sonné le Shofar à Rosh Hashanah à ce moment-là ce Ratson cette volonté de régner sur le monde va revenir à nouveau ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Binyana Malchut littéralement qui veut dire la construction de Malchut Malchut c'est le règne dans le Kabbalist en parlant il y a 10 sphères célestes dans les mondes spirituels la 10ème des sphères s'appelle Malchut Malchut à travers lequel Akkadosh Baruch fait exister le monde et bien le système intérieur le Ratson sur la Mloukha le fait de vouloir régner par lorsque ça arrive au Shoshana et lorsque les juifs vont sonner le chauffeur à ce moment-là ça va revenir à nouveau Akkadosh Baruch va reprendre ce Ratson cette volonté de régner sur le monde vu que les juifs ils sont même lits Akkadosh Baruch comme Dieu lui-même le demande sonnez le chauffeur ce jour-là pour me faire régner alors cette idée-là il y a le Ratson d'Akadosh Baruch la volonté d'Akadosh Baruch le plaisir d'Akadosh Baruch qui n'est plus là dans le monde et bien ça correspond au fait que la Neshama ne se trouve dans Mitzah dans l'étroitesse elle n'est pas dans la Merhev elle n'est pas dans la largesse dans l'essence même dans la source même des choses quand elle va être dans la source lorsqu'elle va être dans le Merhev à ce moment-là elle va pouvoir éveiller une nouvelle volonté chez Akkadosh Baruch donc avant même de commencer à demander à Akkadosh Baruch pardon pour ci pardon pour ça etc je vais améliorer ci ou ça l'année prochaine et bien il faut arriver à faire qu'Akadosh Baruch on va avoir un plaisir de ce monde-là et de l'accomplition des mitzots qu'il y a dans ce monde-là alors le juif le fait qu'il est dans le Meitzah il dit tiens il y a quelque chose qui ne va pas ici je veux maintenant me rattacher à la profondeur des choses et par cela donc faire le Malchuch à Akkadosh Baruch parce qu'il se rattache à la source vu qu'il se rattache à la source de Akkadosh Baruch à son essence c'est ça qui fait qu'il a la force de pouvoir être Marmlich à Akkadosh Baruch ou faire venir Akkadosh Baruch sur le monde et bien une fois qu'on a fait ça donc à Rosh Hashanah et bien on peut passer après à rentrer dans les détails une fois qu'on a fait la Tshuva donc la Tshuva que l'âme retourne vers Akkadosh Baruch à Rosh Hashanah donc on a on est parti à la source des choses et bien après maintenant on a rentré dans les détails dans la Saretim et Tshuva dans les 10 jours de pénitence ce qui est la Tshuva dans la Saretim et Tshuva la Tshuva des 10 jours de pénitence c'est lié avec les détails je reviens sur la parenthèse les 10 jours de pénitence dans les 10 jours de pénitence ça correspond dans les 10 sphères de Malchuch donc à Pratim et Malchuch les détails de Malchuch c'est-à-dire on vient de dire il y a quelques instants que dans les mondes spirituels il y a 10 sphères Malchuch c'est la dernière chacune de ces 10 sphères étant globée et liée aussi avec les 10 autres sphères en ce qui concerne Malchuch la dernière des sphères donc qui s'appelle Malchuch elle aussi il y a Chochma Shemamachut il y a Bina Shemamachut il y a Daat Shemamachut il y a Chesed Shemamachut Gvoura Shemamachut etc. jusqu'à Malchuch donc il y a 10 étapes dans Malchuch donc Grosh Hashanah même ce qu'on a fait c'est Binyana Malchuch la construction donc cette Malchuch mais c'est de manière générale à Rosh Hashanah je vois sa volonté de vouloir la création du monde donc Malchuch la royata est là à nouveau maintenant après les 10 jours de pénitence on va il va y avoir la construction des détails de Malchuch donc Krochma etc. Bina etc. donc les 10 jours de pénitence qui correspondent aux 10 sphères et qu'est-ce que ça représente pour nous dans la vie de tous les jours dans la vie dans tous les cas de ces jours-là des 10 jours de pénitence qu'à ce moment-là c'est la Tshuva sur les détails de la même manière qu'on est en train de construire les détails construire entre guillemets évidemment les détails de Malchuch de la royauté de la même manière aussi en ce qui nous concerne donc c'est faire Tshuva déjà sur les détails faire Tshuva sur les détails c'est pas juste que la Nechamal repart vers Akkadosh c'était un Rosh Hashanah c'était le général maintenant on rentre dans les détails maintenant si on revient à ce qu'on a dit avant il y a deux sortes de Tshuva il y a la Tshuva qui a un but en soi-même il y a la Tshuva qui est une introduction pour la Torah et pour le Torah en Massim Tobim alors il en est de même aussi en ce qui concerne donc Rosh Hashanah et les dix jours de pénitence Rosh Hashanah c'est une Tshuva qui est un but en soi-même l'âme repart se rattachée à Kadosh Baruch après la Sérétie c'est une Tshuva c'est une Tshuva donc dans les détails vu que c'est une Tshuva dans les détails cette Tshuva là c'est une introduction une étape pour passer après à Torah et Massim Tobim où est-ce qu'on retrouve qu'il y a Torah et Massim Tobim après les dix jours de pénitence je dis oralement après on va voir sur le texte et bien nos sages disent que dans les 4 jours entre Kippour et Sukkot il y a 4 jours le 11, 12, 13 et 14 Tshuva et bien ces jours là les juifs n'ont pas le temps de fauter c'est pas important pour le contexte ici mais c'est important pour le contexte pourquoi ? qu'est-ce qu'ils sont occupés à quoi faire les juifs pendant ces jours là ? ce juif il est occupé à construire sa Sukkah il est occupé à construire à faire son loulage les juifs sont occupés à faire des midzot il n'y a pas le temps de fauter dans cette période là en tous les cas qu'est-ce qu'on voit que c'est cette période là dans les 4 jours qui sont après Kippour on nous parle ici de Torah Mitzvot pourquoi on dit Torah Mitzvot à priori on a ici Mitzvah et Mitzvah on a la Mitzvah de Sukkah la Mitzvot de l'Ulav mais en vérité Sukkah et l'Ulav représentent les Mitzvot et la Torah comment ça ? la Sukkah c'est Makif Makif c'est la Sukkah nous entoure c'est expliqué dans la Kabbalah dans la Khassidut que dans le Zohar déjà que les Mitzvot c'est des levoushim c'est des vêtements des vêtements pour l'âme c'est-à-dire de la même manière que le corps a besoin de manger et de se vêtir et bien sur le plan spirituel l'âme a aussi besoin donc aussi bien de vêtements et de nourriture quels sont les vêtements de l'âme ? c'est les Mitzvot c'est les commandements quelle est la nourriture de l'âme ? c'est la Torah comme le roi David dit que ta Torah est dans mes entrailles la Torah donc c'est quelque chose qui s'imprègne dans la personne lorsque quelqu'un il étudie la Torah et bien la Torah s'imprègne dans lui il a compris ça dans son cerveau s'imprègne dans lui de la même manière que quand on mange quelque chose ça s'imprègne dans la personne ça devient une partie de lui-même les Mitzvot les Mitzvot c'est des levoushim c'est des vêtements pour l'âme l'âme après 120 ans elle va aussi profiter de ses vêtements pour pouvoir voir la divinité à travers ces vêtements-là le fait que c'est pas des choses qui s'imprègnent dans la personne c'est des choses qui dépassent la personne il faut faire c'est aussi un levoush quelque chose qui t'entoure quelque chose qui est au-delà de toi alors la sukkah ça ça représente les Mitzvot en général la Torah qui t'entoure c'est comme des levoushim comme des vêtements qui entourent aussi la personne c'est pas des choses qui s'imprègnent qui rentrent dans la personne par contre le lulav le lulav ça fait référence à la Torah ça on le retrouve aussi bien dans l'explication des quatre espèces de la fête de Sukkot qui a aussi bien le être donc il y a le goût et l'odeur qui représentent l'étude et les bonnes actions il y a les feuilles de myrte qui représentent l'odeur qui représente les Mitzvot il y a les feuilles de sol qui représentent celui qui a ni goût ni odeur ni Torah ni Mitzvot il y a le lulav le lulav c'est quoi le lulav c'est celui qui essentiellement il a l'étude de la Torah vu que le lulav c'est une branche de palmier qui va donner des dates que les dates ont un goût le goût qui représente la compréhension donc l'étude de la Torah et d'ailleurs le lulav c'est celui qui domine même les quatre la bracha qu'on fait c'est Alentina lulav c'est le plus haut donc le lulav représente l'étude de la Torah et la Sukkot ça représente quoi ? ça représente les actions les Mitzvot donc revenons à ce qu'on était en train de dire on a Rosh Hashanah qui a la tshuva qui est générale après on a les dix jours de pénitence qui est une tshuva sur les détails quand on a une tshuva qui est sur les détails c'est-à-dire que cette tshuva-là c'est une introduction c'est une étape pour passer après à Maasim Tovim et bien justement entre Kippour et Sukkot nous avons quatre jours dans lesquels il y a justement Torah au Mitzvot le fait que les juifs sont occupés aussi bien avec la Sukkot la Sukkot qui représente les Mitzvot et l'ulav qui représente la Torah donc sur le texte donc cette tshuva-là donc dix jours de pénitence est une étape pour passer après à l'étude de la Torah à l'accomplissant des Mitzvot Maasim Tovim Shatralat Ami Bédal Atayem Shabed Nyama Kippour et le Sukkot le contexte il commence il commence donc les quatre jours qui sont entre Kippour et Sukkot comment entre quatre jours entre Kippour et Sukkot on retrouve donc la Torah Mitzvot qui sont les Massim Tovim comme il est écrit dans le Mitzvot ce jour-là un juif il est occupé avec sa Sukkot un autre juif il est occupé avec son l'ulav et le Rabbi explique qu'est-ce qui représente Sukkot et l'ulav Sukkot ça correspond au Mitzvot le commandant de Dieu les Vouchim qui sont appelés donc des vêtements comme on a expliqué il y a quelques instants pourquoi le lulav ce qu'il représente c'est que les choses vont s'imprégner dans la personne comme c'est connu c'est connu qu'en prenant les quatre espèces lors de la fête de Sukkot la Sukkot qui représente une lumière divine qui dépasse la personne va s'introduire dans la personne je vous juste une parenthèse en plus de la parenthèse que le Rabbi dit ici dans d'autres mamarimes le Rabbi Ramène c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que c'est Mitzvah Minamuf bien faire la Mitzvah c'est de secouer le lulav et le Hétrog dans la Sukkot parce que la Sukkot c'est makif c'est quelque chose qui nous dépasse c'est quelque chose qui est au-delà de nous ce qu'on parle qui est au-delà de nous c'est pas juste que physiquement c'est au-delà de nous mais ça représente une lumière divine qui nous dépasse et le fait de prendre le lulav le lulav son rôle c'est d'imprégner cette lumière de Sukkot alors quand t'es dans la Sukkot et le lulav il fait son rôle sur le plan spirituel donc d'amener ça tu l'amènes à ta poitrine tu l'amènes dans ton intérieur ça va venir c'est lumière divine à l'intérieur on le fait dans la Sukkot je fais en parenthèse alors en tout cas le lulav c'est où il y a la Torah c'est le sujet ça représente la Torah il est écrit le Torah le roi David dit la Torah est dans la Torah donc s'intériorise dans la personne ça c'est le lulav et particulièrement dans les quatre espèces même le plus haut c'est le lulav qui a un goût donc on dit que le lulav il a un goût c'est-à-dire que le lulav donne des dates que les dates ont un goût cela fait allusion à la Torah dans la note 78 le rabbi nous dit pour ajouter encore plus la particularité du lulav le lien du lulav avec la Torah aussi le fait de prendre les quatre espèces la fête de Sukkot c'est lié avec la Torah parce qu'en plus du fait que le fait de prendre les quatre espèces c'est à intérioriser comme on vient de le dire intérioriser donc la notion de Sukkot en plus de ça lorsqu'on prend les quatre espèces l'essentiel de tout c'est quoi c'est le lulav c'est sur le lulav qu'on fait la bénédiction on ne dit pas on ne dit pas on ne dit pas c'est le lulav c'est le lulav pourquoi ? la douleur c'est le lulav c'est le lulav c'est le lulav parce que le lulav il est plus haut que tous les autres donc il est important tout le bouquet il est appelé sur le nom du lulav continuons dans le pnime du mahamar ces deux sujets-là qui sont dans les quatre jours qui sont avant Sukkot entre Kippour et Sukkot donc le 11, 12, 13 et 14 donc la sukkah et le lulav qui représentent les mitzvot et la Torah alors c'est uniquement une préparation vu qu'il est au sec il s'occupe de sa sukkah lulav mais il n'a pas encore concrétisé ça lorsque il arrive la fête de Sukkot et bien à ce moment-là ça se concrétise ça devient quelque chose donc de concret la personne donc va intégrer ça à la fête de Sukkot donc ce qu'on a vu ici c'est qu'il y a deux sortes de tshuva tshuva qui a un but en soi-même une tshuva qui est une introduction pour les bonnes actions et comment ça s'exprime dans Rosh Hashanah et les dix jours de pénitence Rosh Hashanah c'est une tshuva qui a un but en soi-même dans les dix jours de pénitence ça c'est une tshuva qui est une introduction pour le Torah mitzvot qui vont venir après le jour de Kippour Seif Tet maintenant nous allons revenir à ce que nous avons discuté au début du Mahamar on avait ramené le verset on a dit que c'est pas on a dit que c'est désolé si quelqu'un pas seulement étudié on peut s'enseigner le Mahamar avec cette erreur-là j'espère que vous n'avez pas fait cette erreur mais c'est pas la fin du monde non plus juste un peu de honte de ne pas lire le verset comme il faut ils ont béni le roi ils ont donné la permission au roi ils sont partis à leur tente avec joie et bon cœur pour tout le bien qu'Hachem a fait à David son serviteur à Israël son peuple dans ce Seif-là le Rabbi va commencer à expliquer les détails ici que ça veut dire c'est quoi le mêleur c'est quoi qu'ils repartent à leur tente c'est quoi qu'ils sont après on parlera c'est quoi David et c'est quoi Yisrael à mot tout ça on va expliquer dans le sens spirituel et dans l'esprit de ce qui a été expliqué avant on expliquera aussi la question qu'on avait eue on parle dans ce verset-là il y a écrit c'est un verset qui est dans Mlachim dans les rois qui dit le 8ème jour le 8ème jour de la fête de Soukot ça correspond au 22ème jour du mois de Tichy tandis que dans dans les chroniques là-bas il y a écrit c'était le 23ème jour du mois de Tichy si on dit c'est le 23ème jour du mois de Tichy et bien à ce moment-là ça correspond non pas au Shemini Atzer le 22ème jour du mois de Tichy ça correspond à un deuxième jour Saint-Marc Sadek a expliqué que ça correspond en effet au Yom Tov Shéni chez le Galouyot au deuxième jour de Yom Tov qu'on fait en diaspora donc qui est Simcha Torah et le Rabbi a demandé il faut comprendre quel rapport de Simcha Torah particulièrement avec cette notion-là va yelchulolev de repartir à leur tente etc. il y a aussi une autre question que le Rabbi avait demandé pourquoi dans les chroniques il n'y a pas écrit seulement comme dans le Mlachim dans les rois il y a que les Davida on parle aussi de Shlomo Amaler donc le Rabbi va nous répondre à toutes ces questions-là basées sur l'idée que nous avons expliquée dans le Mahama donc étape par étape Seivtet Le Hineb Shmini Atzeret le Rabbi a déjà introduit d'abord l'importance la puissance de Shmini Atzeret Shmini c'est Mila Shon Shuman Shmini qui est littéralement le huitième c'est aussi l'angage de Shuman Shuman qui veut dire de la graisse mais ici la graisse qui veut dire de l'essence même de la chose ou à Tamsit et bien le jour de Shmini Atzeret c'est le Tamsit c'est le concentré de tous les choses qu'il y a dans le Mois de Tichy c'est via essence donc c'est l'essence donc de c'est l'expression qui est ramenée dans plusieurs Sihot et Marim de Chassidut que ce soit du Tsemer Tzedek c'est au nom du Admorazaken cette expression-là c'est essence donc l'essence même c'est le Kolayen de Chodesh Tichy de tous les Mois de Tichy c'est-à-dire qu'il y en a tout le concentré donc qui se trouve ici ça c'est un point un deuxième point et ce jour-là le jour de Chemin Atzeret et bien vont s'intégrer Atzeret qui veut dire un arrêt littéralement c'est aussi Milashen Klita l'expression donc de littéralement de capter on traduira en français mais c'est-à-dire d'imprégner de faire entrer dans son même colline animale tous ces sujets-là on a parlé d'une Chua générale la Chua d'Anechama une Chua qui est une introduction pour les bonnes actions tout ce qui s'est passé dans le Mois de Tichy en l'occurrence ce qu'on a appris dans le Mama donc les différents niveaux ça s'intègre dans nous-mêmes déjà s'en concentrer dans le Mois de dans Chemin Yatzeret et aussi donc ça s'intègre dans nous-mêmes l'idée qu'il faut savoir c'est que Chemin Yatzeret c'est comme c'est présenté ici en tous les cas c'est que il prend dans toutes les choses qu'il y a dans le Mois de Tichy il fait que le Juif va les intégrer et après ça le Juif va avoir la force on va voir qu'ils ont la force après d'aller dans leur tente aller de faire une mais voyons sur le texte par cela par ce par ce ce concentré quand tu veux te concentrer donc après le concentré tu vas t'en servir après tu vas le diluer tout au long de l'année et bien ici donc tout ce concentré c'est le jour de Chemin Yatzeret et ça va sur toute l'année il écrit que le jour de Chemin Yatzeret tous les Juifs reçoivent le flux l'affluence de leur comportement dans l'étude de la Torah dans les services pour toute l'année donc ça c'est le jour de Chemin Yatzeret il y a une puissance incroyable il y a tout ce qu'on va voir dans l'année c'est ce jour-là que ça va se concrétiser c'est vrai il y a eu Rosh Hashanah il y a eu Mkibour et finalement tout ça ça se concentre ce jour-là et de là après ça va aller sur toute l'année basé sur ça maintenant le Rabbi nous dit voyons le verset ça qui est écrit que le 8ème jour il a renvoyé le peuple donc c'est le roi qui a renvoyé le peuple ils sont partis à leur tente qui a renvoyé le peuple c'est le Meler sur le plan spirituel le roi c'est vrai que concrètement donc le roi c'est Shlomo Ameler le roi Salomon mais sur le plan spirituel ça veut dire que le niveau de Malchut ce niveau de Malchut qui est venu dans le monde qui est à Rosh Hashanah et à Saret Yim Etchua on a dit donc à Rosh Hashanah c'est le Binyana Malchut de manière générale après il y a les détails dans la Saret Yim Etchua sur le plan spirituel c'est pas juste la tente elle-même dans le sens plus large du terme on va dire les Nyanéa Olam aller au sujet du monde maintenant ça y est c'est fini la fin du mois de Tijé mais je vous donne la force Malchut vous donne la force la royauté vous donne la force Akkadosh Baruch il donne la force d'aller dans un monde dans un monde qui est étranger dans lequel on voit pas la dévidité et pendant toute l'année tu vas être là-bas cet endroit là tu vas en faire une tente tu vas en faire une demeure pour Akkadosh Baruch tu vas faire une dira betarton il me demeure Akkadosh Baruch donc après que les juifs eux ils ont été mamli Akkadosh Baruch ils ont fait régner Akkadosh Baruch ils ont fait couronner Akkadosh Baruch et bien cette Malchut là que les juifs ont construit entre guillemets et bien cette Malchut donne la force au peuple juif maintenant que eux vont aller et faire leur travail dans le monde c'est la raison pour laquelle aussi que l'expression qui est employée ici c'est que le roi envoyer le âme âme le peuple âme d'aïka souligné ici le peuple la nation cette expression là de âme qu'on retrouve ici ça correspond c'est dans le même esprit de ce qui est écrit dans la paracha de Nitzavim la paracha de Nitzavim qui est liée avec Rosh Hashanah vu qu'il y a écrit vous tenez vous êtes dressé aujourd'hui c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif mais ce jour là fait référence au jour le jour et comme c'est écrit ailleurs il y a écrit ce fut le jour ce jour là c'est le jour du grand jugement c'est le jour de Rosh Hashanah donc ça c'est dans la paracha de Nitzavim et là-bas dans la paracha de Nitzavim il y a écrit pour établir aujourd'hui tu vas être le peuple de la nation de Rosh Hashanah et on a dit ce verset là c'est le jour de Rosh Hashanah pourquoi on parle juste d'un âme quand ça arrive le jour de Rosh Hashanah on parle d'un peuple l'expression de nation d'un peuple parce qu'il n'y a pas de roi sans sans peuple donc il faut un peuple donc ce qu'on dit il dit au peuple juif je vais vous faire de vous maintenant âme je vais vous faire un peuple un peuple on va dire un peu plus dans la suite mais une idée générale d'un peuple c'est qu'un peuple il est séparé du roi si c'est les enfants du roi même si c'est des nobles des princes des ministres des gens importants ils font encore partie de la royauté de la noblesse c'est pas le roi il ne veut pas être encore roi sur eux alors ici il y a besoin d'être que ce soit un peuple il me semble d'ailleurs tout à l'heure qu'on a parlé de Meïtzar peut-être que j'ai sauté j'ai pas dit le fait de chez où âme je ne vois pas si j'ai traduit l'expression de âme l'idée de âme mais c'est la même idée aussi ici qu'on parle d'un âme âme qui est séparée du roi et là ils vont partir à leur tente ils ne sont plus maintenant dans le Bet Hamidah proche d'Akadosh Baruch ou dans le moment de fête de Rosh Hashanah de Aseretim et Tshuva de Sukkot de Shvinia ils partent de l'Olem dans leur tente et bien là on parle maintenant les âmes on parle d'un peuple on va expliquer un peu plus dans cette notion de peuple il y a deux facettes et ces deux facettes là s'expriment Arosh Hashanah et Shvinia Tsharet voyons d'abord sur le texte Arosh Hashanah Arosh Hashanah Pirush Am l'expression de âme L'Om ila chan Ome Mot c'est pas l'expression de Ome Mot il y a une expression de âme qui vient du langage de Gihalim Ome Mot quand on dit de Gihalim Ome Mot c'est des braises qui sont éteintes des braises qui sont la lumière elle est cachée maintenant on la voit plus alors un âme dans un certain sens il a ce sens là qu'il est caché dans son lien avec le roi on ne voit pas le lien avec le roi alors ça c'est un côté de voir mais Arosh Hashanah c'est pas ça l'explication qu'on exprime de âme et l'Adrab au contraire l'expression de âme l'expression de âme Arosh Hashanah elle est âme Milashon Imo le fait que le juif il arrive à devenir avec Akadosh Baruch le juif qui sort de son meitzar il va dans le Merchab dans la largesse le fait qu'il est rattaché avec l'essence même d'Akadosh Baruch là l'expression de âme est à traduire c'est quoi l'idée que le peuple doit être avec lui avec le roi il ne veut pas être avec le roi c'est pas un roi mais la parenthèse de la Bible c'est des êtres humains comme ils ont un certain lien avec lui si quelqu'un décide d'être roi sur un zoo d'animaux ou sur des fourmis ou des chats ou des chiens ou des je sais pas quoi il n'est pas roi il y a sûrement des problèmes psychologiques c'est pas un roi c'est un berger dans le meilleur des cas mais en tous les cas ce n'est pas un roi un roi avec des sujets il faut que ce soit d'un Hachem Kemoto que ce soit des êtres humains comme lui donc il y a ce sens là le roi il faut un âme qui a un certain qui a un certain rapport avec le roi des gens qui sont comme lui alors Rosh Hashanah ce qui est souligné lorsque le juif le manakimotra yomlo le ham le ham d'Akadosh Baruch Rosh Hashanah ce qui est souligné surtout c'est le ham le fait d'être rattaché à Kadosh Baruch en tant que ham immo on est avec Kadosh Baruch on est reparti jusqu'à notre source jusqu'à l'essence d'Akadosh Baruch ça c'est Arosh Hashanah par contre lorsque le roi il renvoie le peuple à Shemini à Tzeret maintenant allez chez vous allez à vos tantes allez faire une demeure à Kadosh Baruch dans le monde matériel là c'est la deuxième facette de ham ici le ham le langage de des braises qui sont éteintes on ne voit plus maintenant leurs liens on ne voit plus en tout cas de manière dévoilée leurs liens avec Kadosh Baruch ils vont dans leur tante ils vont dans leurs affaires c'est leurs affaires personnelles c'est les sujets du monde mais quand même le juif qu'est-ce qu'il doit faire vrai il va aller chez lui à la maison dans sa tante dans ses sujets à lui ça y est le boulot il recommence maintenant c'est fini les fêtes les fêtes ils sont derrière mais là-bas aussi le juif doit travailler le juif doit oeuvrer que là-bas aussi lorsqu'il va aller dans sa tante lorsqu'il va quitter toutes ces belles fêtes de ticherie toutes ces divinités toutes ces forces spirituelles qu'il a prises il va aller dans un endroit qu'il est c'est éteint là-bas on ne voit pas la divinité on ne voit pas comment on est rattaché à Kadosh Baruch comment on est dans le Bet Hamidash dans le temple dans la période du mois de ticherie comment on est dans la synagogue dans le mois de ticherie comment on est dans lieu d'études dans le mois de ticherie dans un esprit de sainteté mais là-bas aussi là-bas aussi tu vas ramener le imo on va montrer on va voir que tu es avec à Kadosh Baruch ça donne la force qu'ils vont aller à leur tente ils vont prendre leur tente leur tente chez eux à la maison les sujets du monde qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça ils vont faire juste à rappeler que ça c'est qui est-ce qui fait ça c'est les shamatisren les shamatisren qui sont dans l'essence d'Akadosh Baruch qui peuvent faire une nouveauté de faire une dira de âme que nous avons vu est-ce que âme c'est le langage de imo avec à Kadosh Baruch ou bien âme ça veut dire donc il est homme mot qui est éteint on ne voit pas le lien avec à Kadosh Baruch c'est des gens qui sont étrangers au roi ce n'est pas des gens qui sont de la famille du roi ce n'est pas des princes ce n'est pas des nobles ce n'est pas des ministres ce sont des gens qui sont loin du roi d'un côté aussi uniquement sur eux le roi il peut être roi et bien ces deux notions là de âme correspondent aux deux notions de tchouva il y a la tchouva donc ça c'est âme du langage de imo et il y a la tchouva qui est l'introduction pour le massim tovim pour prendre les choses qui sont dans le monde et les élever à Kadosh Baruch parce que le massim tovim ils sont plus hauts par rapport au khidu chez la nouveauté que la tchouva du juif ça ça correspond au fait que le juif il est âme âme du langage de homemot qui est séparé d'Akadosh Baruch quand il est séparé on ne voit pas son lien en direct parce qu'il est différent ce n'est pas un enfant ce n'est pas un fils d'Akadosh Baruch ce n'est pas un ministre ce n'est pas un noble ce n'est pas un ministre et il va donc ailleurs qu'il est séparé mais par cela il peut faire dire à Betarton il va devenir à Kadosh Baruch de la même manière qu'on a dit tout à l'heure en ce qui concerne les étincelles divines vu que les étincelles divines ils sont à Tarton ils sont séparés d'Akadosh Baruch maintenant ils se trouvent dans la matière mais par cela on veut dire à Betarton bien uniquement par le fait qu'on est un âme de langage de Homme et Mot qu'on n'est plus maintenant dans un endroit qui est sain qu'on voit le Imo constamment on est dans un endroit qu'on peut voir quelque chose d'autre que Imo c'est Homme et Mot c'est éteint là-bas c'est froid c'est peut-être pas juste de dire froid quand on parle des étincelles qui sont éteintes mais en tous les cas l'idée il est qu'on ne voit plus maintenant son lien avec Kadosh Baruch et là-bas aussi il amène le Imo là-bas aussi il amène qu'on va voir dans ces détails-là on va voir qu'il y a aussi à Kadosh Baruch donc encore une fois âme première explication c'est Imo c'est avec Kadosh Baruch deuxième explication âme c'est Homme et Mot c'est qu'il est éteint ces deux explications correspondent au niveau de Tshuva Imo c'est la Tshuva donc la Nechama repart vers à Kadosh Baruch et qu'il y a un but en soi-même dans cette Tshuva-là Tshuva qui est plus important que Massim Tovim deuxième explication de âme de langage de Homme et Mot donc éteint séparé caché ça ça correspond à la deuxième explication dans Tshuva que Tshuva c'est uniquement une introduction pour le Massim Tovim parce que par le Massim Tovim donc par là le Nitsus il va y avoir un chibou une nouveauté puis que c'est séparé à Kadosh Baruch ça va repartir à ça c'est à Kadosh Baruch donc ça c'est l'explication du début du verset que le roi ils vont à leur tente ils continuent dans le verset ils sont partis à leur tente joyeux avec le bon cœur pour tout le bien qu'à Kadosh Baruch il a fait à David son serviteur à Israël son peuple le Rabbi explique ça veut dire sur le plan spirituel avoir être joyeux avoir le bon cœur c'est comme expliqué dans le Maman son dévoilement de l'amour qui se trouve dans la profondeur du cœur le point qui est dans le cœur donc il y a à Kadosh Baruch donc il va être capté maintenant le jour de Shemini à Tzered donc ce n'est pas seulement ce qui se passe en Tish le Rabbi Parmeu jusqu'à ce qui est passé en Elul Tish va venir qu'est-ce qui va se passer en Elul Tish jusqu'à depuis et qu'est-ce qu'on dit là-bas dans ce psaume-là on dit un verset essentiel voyons sur le texte d'abord après qu'on a dit depuis le psaume 27 le Rabbi nous dit c'est quoi le point de ce psaume-là qu'à toi à toi c'est pas pour toi par ta mission mon cœur me dit vous le peuple juste demandez mon visage demandez ma Pnimiu demandez mon intérieur le Pnimiu t'alève donc demande à Kadosh Baruch de dévoiler le niveau intérieur de Pnimiu t'alève l'intérieur du cœur qui est dans cet intérieur du cœur le Nekud c'est quoi c'est qu'il aime à Kadosh Baruch et après qu'on a demandé ça pendant tout le mois de Elul c'est sûr qu'on a fait que Kadosh Baruch qui concrétise nous demandez que c'est la profondeur du cœur qui est l'amour de Kadosh Baruch à se dévoiler et donc quand cet amour vers Kadosh Baruch se dévoile le Pnimiu devient joyeux avec mon cœur parce que quand ça arrive cette demande de Bacchu de dévoiler le Pnimiu t'alève Pnay qui veut dire le visage mais c'est le Pnimiu intérieur et bien s'exprime vu que ça s'exprime on est très joyeux le Rami continue à expliquer le verset sur quoi le verset dit sur tout le bien qu'Hachem il a fait à David son serviteur c'est quoi ça c'est David son serviteur c'est référence à Sfirata Malchut la dernière des serbes qui s'appelle Malchut vu que le Malchut dans le peuple juif c'est maître dans le Neshamot Israël donc Kabbalatol Malchut qui va avoir la crainte le jour de Kadosh Baruch car à savoir que chez le peuple juif il va avoir un roi c'est pas juste pour quelqu'un il va diriger ce qu'il y a besoin et dans le peuple juif le roi il n'y a personne d'autre sur lui le seul qu'il y a au-dessus du roi c'est donc lorsque nous on se soumet au roi parce là on se soumet à Kadosh Baruch donc c'est Kabbalatol Malchut c'est le jour de Kadosh Baruch donc on dit ici donc David c'est quoi c'est le Malchut de Kadosh Baruch parce qu'on est battu on est soumis à Kadosh Baruch qui est-ce qui dévoit le Malchut de Dieu dans le monde où il sère l'amour c'est la suite du verset le David le peuple d'Akadosh Baruch car les juifs sont occupés c'est eux qui font donc le Binyan la construction l'édifice de ce monde-là comme chez Kadosh quand on est écrit que tous tes fils tous tes enfants sont des disciples d'Akadosh de Dieu et nous sages disent que l'expression qu'il dit dans le verset c'est pas les constructeurs ceux qui font l'édifice c'est quoi la construction du monde c'est le Malchut c'est le règne d'Akadosh Baruch qui va venir dans le monde alors qui est-ce qui fait donc si on reprend le verset le David de ce monde-là ce Binyan du monde c'est quoi le Binyan du monde la construction du monde c'est Malchut et le verset il dit où les Israël Amo alors le Rabbi s'arrête sur le fait qu'il y a Israël et il y a Amo le Rabbi il nous explique que ces deux niveaux-là de Israël et de Amo correspondent aux deux idées qu'on a vues avant qu'il y a donc le niveau de Am Am qui est Imo et il y a le Amo qui est séparé l'idée que le Rabbi va nous dire c'est que la première partie de Israël Israël c'est l'Irosh et Israël c'est la même lettre que l'Irosh l'Irosh c'est la tête contrairement à Yaakov Yaakov c'est le Ekev Yud Ekev Ekev c'est le talon donc on a le nom Israël que le peuple juif est appelé Israël c'est le Roche c'est la tête il y a le nom du peuple juif qui est Yaakov qui a le talon alors le Rabbi nous dit c'est que dans Israël dans le peuple juif même il y a deux facettes il y a deux moments il y a deux niveaux il y a lorsque le juif il est Israël il y a Israël lorsqu'il est entièrement rattaché à Akadosh Baruch il est Imo avec Akadosh Baruch il est le Roche l'Irosh la tête d'Akadosh Baruch il y a lorsque le juif il est le Amo dans le sens qu'il est Amo qu'il est l'Om Emot c'est un on ne voit pas le lien avec Akadosh Baruch qui correspond ces deux niveaux là donc Imo et Om Emot Israël et Amo correspond est-ce que le juif il est un Ben ou bien il est un autre niveau sur le texte Yashlamar Ben ou Eved Yashlamar le Rabbi Yisraël ou Prinat Ben Yisraël c'est le niveau c'est le fils d'Akadosh Baruch qui est doux il y a un Yaakov et Israël le Rabbi dans la parenthèse comme c'est connu la différence quand le peuple juif s'appelait Yaakov et des fois Israël c'est Yaakov ou Prinat Am Yaakov c'est le Am il est Imo avec Akadosh Baruch et Yisraël pardon Yaakov ou Prinat Am ici c'est plutôt l'expression de Om Emot donc c'est le Ekev c'est le talon c'est l'un des Shama il est habillé dans le corps il a affaire avec le corps il a affaire avec le monde les Olem à leur tente donc des sujets du monde donc ça c'est Yaakov il est Prinat Am Yisraël ou Prinat Ben au niveau de Yisraël c'est lorsqu'il a un Ben lorsqu'il a un enfant à Akadosh Baruch donc ça c'est plutôt la première partie de Am donc s'il est Imo il est une seule chose avec Akadosh Baruch comme on l'a dit avant quand on est donc le Rabbi nous dit que Yisraël Amo Yisraël donc c'est le niveau de Ben et Amo c'est l'homme et l'homme qui est plus bas que le niveau de Ben mais il y a une supérieure dans le fait que le Juif il est le âme le peuple de Akadosh Baruch la nation de Akadosh Baruch ici Am dans le sens de Hommemot qu'il est séparé d'Akadosh Baruch qu'il est le Heve d'Akadosh Baruch plutôt que lorsqu'il est le Ben d'Akadosh Baruch et qu'il est donc Imo avec Akadosh Baruch comme on l'a dit avant on l'a dit avant que sur qui on peut être roi non pas si c'est des enfants si c'est propre enfant il ne veut pas être roi sur ses propres enfants il ne veut pas être même si c'est des nobles on l'a dit des princes des ministres il ne veut pas être roi sur eux ça doit être donc Am donc il y a une supériorité d'Avka par le fait qu'il y a un Am là il peut être roi qui correspond aussi donc à le fait que quand la Tchou elle est une introduction pour les bonnes actions que ces bonnes actions là c'est vrai qu'ils sont à un niveau plus bas mais il y a un Khidou dans ça lorsqu'ils vont revenir vers Akadosh Baruch où il y a ce point là donc le guide le plus lorsqu'il se trouve le peuple juif est Am Amo de Dieu vu qu'il y a une qualité dans l'un et dans l'autre aussi bien lorsqu'ils sont Imo avec Akadosh Baruch ou bien une qualité aussi lorsqu'ils sont Hommemot que par cela Akadosh Baruch il peut être roi c'est la raison pour laquelle que le verset dit où les Israels Amo il y a les deux qualités et la qualité de Yisraël qui sont Imo avec Akadosh Baruch et la qualité de Amo dans l'anguage de Hommemot qui a une certaine distance entre eux et Akadosh Baruch ça correspond à ce qu'on a expliqué avant lorsque lorsqu'il renvoyait le roi Margot il renvoie le peuple on fait un lien on fait un lien ils vont aller ils vont séparer les Olem et leur tente mais là-bas aussi ils vont montrer qu'ils sont Imo qui sont avec Akadosh Baruch donc le Rabbi ici dans Seiftet nous a expliqué donc l'explication du verset sur le plan spirituel que ça veut dire que le roi il renvoie le peuple on a des Shilach c'est que Malchut il renvoie donc le peuple ils vont leur tente pour faire une demeure à Akadosh Baruch au Smeich parce qu'ils ont eu le dévoilement qu'ils ont demandé pendant tout le mois de Elul jusqu'au Shana Rabba le Nkudat Pimut Alev et donc et après ils remercient Akadosh Baruch les David Avdo les Israëles on a dit que sur tout le bien qu'Hachemid a fait à David son serviteur à Israël et son peuple on a dit que David Avdo donc c'est Sireta Malchut qui est là pour faire que les juifs vont avoir le Malchut et qu'il est Israël c'est eux le peuple juif qui dévoile le Malchut d'Akadosh Baruch et aussi bien la qualité de Yissel aussi bien la qualité de Amo aussi bien la qualité de Ben aussi bien la qualité de Evd aussi bien la qualité de Am de Imo aussi bien la qualité de Am le langage de Homme et Maud c'est Yif Yud basé sur tout ça le Ravie va aussi expliquer maintenant la différence entre le verset de Mlachim et le verset d'Ivrayim dans le verset on rappelle que dans le verset de Mlachim écrit uniquement on parle déjà du 22ème jour de Tichy et non pas du 23ème jour et on parle uniquement de David Amalek et non pas de Shlomo Amalek par contre dans l'Ivrayim dans les chroniques on parle aussi on parle du 23ème jour de Tichy non pas du 22ème jour de Tichy 23ème jour de Tichy ça fait référence donc à 2ème jour de Yom Tov chez les Galou Yod donc qui est Simkatora et en plus dans les chroniques on parle aussi de Shlomo Amalek le Ravie va nous expliquer encore une fois basé sur ce qu'on a dit avant on parle de Tichy et 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 on parle de Tichy on peut expliquer ce qui est écrit dans les chroniques le 23ème jour non pas le 22ème jour du 7ème mois le 7ème mois donc c'est Tichy le roi a renvoyé le peuple chez eux comme on a dit au début du Mamak le 23ème jour du mois de Tichy fait référence à Simkatora le Ravie dit c'est quoi le sens profond qu'est-ce que représente le 2ème jour le jour de fête de Diaspora le 2ème jour qui est rajouté qu'est-ce qu'il se passe ici c'est un jour quand lui-même c'est un jour qui est profane la Torah n'a pas dit que c'est un jour de fête le jour de fête c'est le 22ème jour du mois de Tichy le 23ème jour du mois de Tichy c'est un jour qui est profane et bien qu'est-ce qu'ils font les juifs ils prennent un jour qui est profane en l'occurrence le 23ème jour du mois de Tichy et ils font que ça devient un jour de fête la chen c'est la raison pour laquelle quand est-ce qu'on dit on nous parle d'un 2ème jour de fête on y fait une allusion un 2ème jour de fête quand c'est lié avec et dans il y a des dans quoi il y a plein de choses dans le fait qu'on renvoie le peuple pourquoi le fait de renvoyer le peuple comme on l'a expliqué longement avant c'est une force qu'on est en train de donner ici pour toute l'année de prendre le sujet du monde que de même ils sont profanes qu'est-ce qu'on va en faire on va faire le prendre des choses qui sont profanes ça devient une demeure à Kadosh c'est ça le le roi il renvoie tout le monde pour qu'il va avoir la force donc ta possibilité de faire c'est la raison c'est la raison pour laquelle qu'on regarde qu'on dit qui est ce jour-là par excellence qui exprime cette force pour aller après dans le monde et influencer le monde et bien on te dit regarde tu vois on te parle du 23ème jour du mois de déchir on te parle on te parle ici de prendre quelque chose qui est dans le monde un jour qui est profane et aussi de ce jour-là d'en faire une demeure à Kadosh Baruch c'est-à-dire de la même manière qu'il y a la notion de faire une demeure à Kadosh Baruch en prenant de la matière de l'espace dans le monde et d'en faire une demeure à Kadosh Baruch de la même manière aussi il y a cette notion de prendre du temps prendre ces 24 heures qui sont profanes et d'en faire une demeure à Kadosh Baruch qui eux aussi vont donner l'agdusha la même manière tu prends la matière tu l'élèves à Kadosh Baruch tu prends du temps et tu l'élèves à Kadosh Baruch donc encore une fois pourquoi spécialement on a décidé de nous parler de faire une allusion d'un deuxième jour de Yom Tov Shmini Yatseret et pourquoi dans le contexte de Shilachetab lorsqu'on renvoie le peuple parce que justement renvoyer le peuple c'est la notion d'aller chez eux de faire une dira betartonim et toute la notion de Shmini Yatseret c'est d'aller faire de prendre des forces du mois de Tichy pour aller faire une dira betartonim on te dit regarde ici tu fais une dira betartonim en prenant le deuxième jour le deuxième jour de Galoute le 22e jour du mois de Tichy qui Shmini Yatseret maintenant tu fais le 23e jour du mois de Tichy qui Shmini Yatseret cette force qui est donnée du deuxième jour du 23e jour du mois de Tichy il est encore plus lié que le flux qui vient le premier jour qui vient à Shmini Yatseret le 22e jour du mois de Tichy pourquoi ? avant même qu'ils repartent à leur tente quand on dit Shmini Yatseret on te donne les forces nous va chez toi à la maison et là-bas tu vas faire tu vas élever tu vas changer du profane enceint par contre là tu n'as même pas le temps d'aller chez toi là tu prends directement tu passes de Shmini Yatseret au deuxième jour et ce deuxième jour-là lui-même il devient un jour de Gdusha d'après la Torah c'est un jour qui est complètement profane et toi tu le changes en Gdusha et vu que dans les chroniques on parle du 23e jour on parle de Simchat Torah on parle donc du fait de prendre un jour profane et de le changer en Gdusha c'est la raison pour laquelle aussi que là-bas on nous parle de Shlomo Amel et pas seulement de David Amel pourquoi ? le rabbi nous dit dans Dibrayim on dit le Shlomo aussi car la force qui est donnée pour faire le travail des Birurim Birurim qui vient du langage de borère de trier de trier le bien de prendre le positif qu'il y a dans le monde de l'élever à Gdusha de vider la divinité à Gdusha ou de raffiner le monde pendant toute l'année cette force qui nous est donnée le deuxième jour de Shlomo Amel c'est-à-dire du jour du 23e jour du mois de Tichy ce jour ce jour qu'on change donc le profane en sainteté ou bifat et particulièrement ce jour-là on lit on lit que Dieu créa le ciel et la terre donc nous aussi on s'associe dans ce ribouge dans cette nouveauté de changer le monde de la même manière qu'Akadash qu'il a créé le monde du néant à l'existence de la même manière nous aussi on fait un ribouge une nouveauté qu'on fait d'un monde qui cache la divinité en fait qui devient une demeure alors quelle force nous donne c'est que nous donne une force qu'on va élever ce monde-là on va raffiner élever les étincelles mais comment avec quelle force pas avec la force de David Amel mais avec une plus grande force celle de Shlomo Amel Shalav Nem à propos duquel il a dit Shlomo Yeshmo lorsque David Amel a voulu construire le temple Dieu lui a dit tu es un homme qui a fait des guerres qui a fait couler du sang c'est pas toi qui a construit le temple tu vas avoir un enfant il s'appellera Shlomo ce Shlomo-là il donnera Shalom il y aura la paix il y aura la paix en son temps je vais mettre la paix la tranquillité sur le peuple juif à son époque Shlomo Amel aussi il fait un birou il fait un raffinement du monde mais pas comme son père David qui fait avec une guerre mais avec la paix c'est-à-dire qu'il y a deux manières comment avoir affaire avec ce monde-là une manière d'avoir affaire avec ce monde-là s'en cassant le monde l'assommant tu fais la guerre jusqu'à ce que ce monde-là se tait et arrête de déranger et t'es le patron sur ce monde-là mais c'est vrai que t'es le patron sur ce monde-là mais le monde en lui-même il n'est pas très content il n'est pas content tu l'as assommé tu l'as cassé par contre il y a une deuxième manière de faire le birou de ce monde-là de manière tranquille à l'époque de Shlomo Amel tout le monde a entendu la grandeur de Shlomo Amel tout le monde venait chez lui même la reine de Saba qu'il est très très loin il est venu chez Shlomo Amel elle était épatée impressionnée de Shlomo Amel donc Shlomo Amel il a fait aussi un raffinement dans le monde mais pas beder mais il n'a pas de guerre comme son père mais avec de la paix alors le Rabbi nous dit que quand on a la force de Simchat Torah de prendre un deuxième jour qui est profane et on le fait en sein Yom Toshin Yishel Galou Yot qu'en plus du 22ème jour du mois de Tichri en plus de Shminyat Tzer on a un autre jour deuxième jour de Shminyat Tzer donc Simchat Torah et bien on donne le force quelle sorte de force non pas une force comme celle de David Amel quand on a que un jour de Shminyat Tzer non c'est une force comme David Amel tu vas faire le raffinement du monde tu vas avoir affaire avec le monde et tu vas lui faire une dérave de tartan mais tu vas l'écraser tu vas l'assommer il va se taire mais c'est pas ça le top le top c'est Simchat Torah le 23ème jour du mois de Tichri lorsqu'on prend un deuxième jour de Galou et que ce jour-là on le rend Kadosh et ça c'est lié avec Shlomo Amel avec tout à fait tranquillité que tu vas élever ce monde-là que le monde lui-même va pas être contre mais finalement finalement bien que Shlomo Amel c'est extraordinaire son birou ce raffinement mais il y a plus que ça il y a plus que ça ce qu'il va être lorsque Mashiach il va venir c'est-à-dire Shlomo Amel c'est vrai que le monde entier s'est plié à lui mais il s'est plié à lui vrai pas par une guerre mais finalement comment parce qu'il est tellement fort tellement puissant il rayonnait tellement fort que tout le monde s'est rapproché quand tu mets une grande torche tous les étincelles ils viennent vers la grande torche donc vrai tout le monde s'est rapproché vers lui mais finalement c'est parce que lui il était très fort lui il était très puissant mais est-ce que le monde dans lui-même si Shlomo Amel il va partir est-ce que tout le monde va rester toujours annulé au peuple juif non Shlomo Amel tant qu'il est là eh bien tout le monde viens vers lui mais le bas en lui-même n'a pas vraiment changé il a dit il vaut mieux être avec lui c'est bien c'est le patron c'est un chef il est intelligent il a des qualités etc il est impressionnant on va aller vers lui mais finalement c'est pas que le monde lui-même a changé le monde lui-même n'a pas changé vu qu'il y a une grande lumière divine en l'occurrence c'est le Shlomo Amel ça a fait que tout le monde va pas faire de guerre mais le top le niveau c'est quand Mashiach va venir que le monde matériel lui-même par rapport à lui à ses critères il va devenir de Gdusha il va devenir saint et ça c'est le dévoilement de Shlomo Amel à Chassim HaTorah eh bien c'est une introduction seulement c'est une étape pour ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir c'est n'assez la Hanakova le Rav nous dit que ça devient une préparation proche pour l'avenir de Mashiach comme le Rav me dit que le Mashiach est la descendance du roi David et de Shlomo donc il y a la vraie paix encore plus haut que la paix qui avait à l'époque de Shlomo la paix qui avait à l'époque de Shlomo c'est que tout le monde s'est annulé parce qu'il y a un grand dévoilement divin ils ne sont pas changés en sainteté donc c'est pas la perfection du Shlomo il n'y a pas encore ça il y a encore quelque chose qui est contre la Kdusha et c'est possible qu'il ne va pas se raffiner de lui-même il se plie sans guerre mais il exige encore sa propre existence par contre dans les temps futurs il va changer de toutes les nations qui ont tous le même langage c'est quoi ce même langage pour tout le monde servir à Kadosh Baruch si je ne me trompe pas la traduction de Shlomo donc c'est de la même épaule donc tous ensemble on va servir à Kadosh Baruch par l'avenir de Mashiach Tidkeinu très prochainement donc non pas qu'ils vont être annulés à Kadosh Baruch mais qu'ils vont se changer en Kdusha donc ce que le rabbi nous dit ici c'est que il y a le Shlomo Amalek c'est lié avec Simchat Torah Simchat Torah c'est un deuxième jour de fête ce deuxième jour de fête là remonte qu'on a réussi à changer concrètement un jour profane un jour de fête pas jusqu'à Sheminiyat Tzeret qui nous donne des forces pour après j'allais chez toi mais bon en attendant tu n'as pas encore fait le travail de dire à Béter Tonimisi Simchat Torah elle te donne la force directement aujourd'hui tu es en train de changer un jour profane tu le joues un jour de fête et comment tu le fais ? avec les forces de Shlomo Amalek pas juste celles de David qui a écrasé le monde qui était en guerre mais par Shlomo Amalek avec le Shalom mais ce n'est pas encore le top c'est une préparation seulement lorsque Mashiach va venir qu'à ce moment-là il y aura le monde de son côté en lui-même il va devenir donc un monde qui est positif un bon monde un monde de Gdusha conclure un petit mot entre nous c'est que tous les jours de la fête de Sukkot il y a des Oshpizim il y a des invités il y a des Mavra Mitzra, Gryakov, etc. ceux du Zohar il y a aussi ceux donc de la Chassidoute le Baal Shemtov le Magid de Mezrich l'Admourazaken le Tzemar Tzedek je souhaitais le Magid de Mezrich l'Admourazaken le Bithelereb le Rabbi Dovber le Tzemar Tzedek le Rabbi Marash le Rabbi Rasha qui correspond aux 7 jours de la fête et après le Rabbi dit que le 8ème jour de la fête c'est lié avec le Rabbi précédent et le 9ème jour le Chassidib dit c'est lié avec le Rabbi et en effet chez le Rabbi le jour de Simchat Torah envoyait des Gilouim à Tzumim des dévoilements incroyables des brachotes incroyables le temps que le Rabbi mettait pour arriver à sa place au moment d'Akafot et les brachotes qui étaient donnés là-bas c'était vraiment de manière que tout le monde repartait donc à leur tente j'étais à la maison avec plein de brachotes c'est le jour par excellence le jour du Rabbi et c'est vraiment toute la notion du Rabbi c'est quoi ? c'est de prendre des choses qui sont profanes les élever et la faire ça veut dire quelque chose qui est une sûre chose avec Akkadosh Baruch c'est toute la Simchat que le Rabbi a mis dans notre génération Simchat pour être Gader qui brise toutes les barrières ça c'est le signe de Simchat Torah la joie de la Torah d'aller au-delà de toutes ses limites de briser toutes les barrières par la Simchat Torah comme le Rabbi nous l'enseigne comme le Rabbi nous le montre qu'Akafot en dernier instant de l'exil on va avoir une grande Simchat une grande joie parce qu'on va voir des choses matériellement et spirituellement qui nous amènent une joie avec une excellente vie une excellente santé de la joie du bonheur des enfants le mazal pour ceux qui ont besoin la réussite dans l'éducation des enfants avec une bonne parnassa et que tout ce Simchat va briser toutes les barrières briser les barrières de l'exil et comme le Rabbi dit que même briser les barrières de la Géoula c'est-à-dire que même quand il y a un grand dévoilement divin que ça aussi ce dévoilement divin va s'élever encore plus encore plus que Kakadosh Baruch fasse que ce soit très prochainement que déjà ce Simchat Torah on puisse le fêter avec le Rabbi Beroshinu Chag Sameach Mashiach Now